Musique Bienvenue sur Datacall et félicitations ! Vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagner des élections à moindre coût avec Datacall Kit. Datacall aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Datacall propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresse d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pôle position et gagner les élections de votre circonscription. Gagner des élections intelligemment avec Datacall Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Datacall. Avec Datacall Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagner des élections facilement avec Datacall Kit. Datacall est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Datacall est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Datacall peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagner des élections propres avec Datacall Kit. Datacall est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élections sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité. Réservez le vôtre maintenant. Le nombre de kits est limité. Réservez le vôtre maintenant. www.datacallkit.com www.datacallkit.com La partie est de la République démocratique du Congo est en poids à des violents affrontements depuis quelques jours dû à l'activisme armé des M23. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro de Face à Face. Nous allons analyser cet aspect, l'aspect lié à la sécurité dans la partie orientale avec un expert. Un expert des questions de sécurité. Une personne qui a un parcours important dans le domaine de la sécurité. Je cite le professeur Alphonse Toumbalouaba qui nous a fait l'honneur d'être avec nous dans ce Face à Face. Professeur, bonjour et merci de cet honneur. Bonjour Dan. Professeur, vous avez suivi l'actualité. Aujourd'hui, le gouvernement accuse le Rwanda d'être derrière les M23. D'abord, quelle est votre analyse de cet activisme violent des M23 qui vient de se rever plus de 10 ans, presque 10 ans après ? Je ne dirais même pas que le Rwanda est derrière le M23. Le Rwanda est avec le M23. Le Rwanda est dans le M23. Parce que lorsque, en 2013, en décembre, nous signons les déclarations de Nairobi, c'est-à-dire par le gouvernement M23, qui renonce à la rébellion et qui s'engage à se muer en mouvement politique, ils vont se diviser en deux ailes. L'aile de Jean-Marie Rouniga qui va s'installer à Kigali et l'autre aile de Bertrand, Bissimois, qui va aller à Kampala, à Nouganda. Et il m'a été donné en tant que secrétaire exécutif de la CIRGL, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, de continuer les contacts avec les M23, de pouvoir les gérer pour qu'ils entrent dans le processus des DDR. Et chaque fois que je me rendais à Kigali, je me rendais à Kampala pour rencontrer les deux ailes du M23. Et chaque fois que j'étais à Kigali, la salle des réunions nous était prêtée par le gouvernement rwandais. Et je peux vous dire, de même qu'à Kampala, je peux vous dire qu'il n'y a aucune réunion qu'on ait tenu en l'absence des délégués ou des officiels rwandais. C'est-à-dire qu'à chaque réunion, avec les M23, il y avait des délégués des ministères de la Défense, des affaires étrangères du Rwanda et des services de renseignement civil et militaire du Rwanda, comme de l'Ouganda. Donc ils sont instrumentalisés. Mais plus loin encore, je dirais que le M23 est un recyclage du RCD Goma. Tous ceux qui sont responsables dans le M23, comme dans le CNDP, viennent du RCD Goma. Et je vais vous dire que moi, j'ai connu Jean-Marie... Le RCD qui a signé les accords en 2009 avec le gouvernement, met enfin à l'activisme armé. Le CNDP. Le CNDP. Oui, le CNDP. Et le CNDP vient du RCD Goma. Tout à fait. Donc, tout ce avec qui on a affaire, c'est un recyclage du RCD Goma. C'est ainsi que lorsque vous entendez parler de Jean-Marie Roniga, qui est responsable de l'Aile du M23, qui vit à Kigali, moi, je l'ai connu comme conseiller du vice-président Roubaix-Roi. Il était dans le cabinet du vice-président Roubaix-Roi comme conseiller politique et spirituel, comme il s'est dit pasteur. Et c'est même Jean-Marie Roniga, lorsque j'ai eu à diriger le DDR de 2008 à 2009, c'était lui qui me mettait en contact avec le CNDP de Kundabatoare. Lorsque je voulais discuter avec Kundabatoare, j'ai passé par lui. Donc, le Rwanda est là, l'Ouganda est là, parce qu'il vient d'où ? Il vient d'où ? Les négociations pour, je veux dire, la suite de l'affaire, après l'accord de 2012, 2013, pardon, avec le M23, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui est devenu le M23 ? Bon, il n'y a pas eu un accord à proprement. Une déclaration, je veux dire. Il y a eu une déclaration signée par le gouvernement de la RDC et une déclaration signée par le M23 en des termes plus ou moins identiques. Alors là, on pourrait parler d'un accord, mais il y avait des engagements de chaque partie. Alors, ils sont allés à Kampala, ils sont allés également à Kigali, mais où ils avaient la liberté de mouvement, d'aller et de venir, parce qu'ils viennent d'où ? Ils viennent de quelque part. Donc, ces pays-là, leur servent de base arrière, donc des bases de répli. Les armes viennent d'où ? Si je pose la question des armes, c'est quand même assez complexe. Mais quelles sont les revendications originelles du M23 ? Déjà depuis 2013, quelles étaient les vraies revendications du M23 ? Bon, le M23, vous savez que tous ces mouvements armés se servent des armes comme un raccourci pour entrer en politique, pour avoir des postes politiques et des postes dans l'armée également. Alors, à chaque fois qu'il y a des frustrés, après les RCD, qu'ils n'ont pas pu accéder à des postes, ils créent un nouveau mouvement, ainsi de suite. Mais c'est aussi un moyen pour le Rwanda et l'Ouganda de maintenir la République démocratique du Congo. Vous citez aussi l'Ouganda, donc l'Ouganda est aussi derrière ces affrontements. L'Ouganda est derrière. Il n'y a pas que le Rwanda. Il n'y a pas que le Rwanda. Parce que lorsque le M23 avait pris la ville de Goma, à l'époque, dans la CIRGL, on avait demandé expressément au président Moussevéni de s'entretenir avec les leaders du M23 pour leur demander de dégager la ville de Goma. Donc, si un président peut appeler les responsables des rebelles, d'abord, c'est paradoxal qu'un président s'entretient à cause avec les responsables des rebelles pour leur dire « Eh, jeunes gens, maintenant vous libérez la ville. » Ils ont libéré, ils ont obéi. C'est-à-dire qu'il est capable aussi de l'acte contraire, de dire « Allez, jeunes gens, vous vous attaquez, vous prenez la ville. » Donc, ce sont leurs instruments pour désorganiser la RDC et pour infiltrer également. Vous savez, il y a eu ce phénomène de brassage, de mixage. Je voudrais vous dire que le général John Numbi a joué un grand rôle avec Bosco Tagana pour faire les brassages, les mixages, ce qui a permis d'infiltrer beaucoup des rebelles, des Rwandais, probablement aussi des Ougandais, notre armée. Et d'avoir des commandements parallèles et de nous désorganiser de façon que nous ne puissions pas atteindre un certain seuil de puissance nous permettant de faire face aux attaques du M23 et derrière, comme vous l'avez dit, du Rwanda et de l'Ouganda et derrière tout ça, de permettre le pillage des ressources naturelles. Parce que l'encheur, c'est le trafic, c'est le pillage des ressources naturelles. Vous êtes des ceux qui pensent que le Rwanda, ce n'est pas un pays qui a de minerais sous son sol. Aujourd'hui, le Rwanda, certains disent que, prétendent que le Rwanda est parmi les pays qui produisent le coltan. Est-ce que vous pensez que le Rwanda n'a pas la vocation où on n'a pas les minerais sous son sol ? Je veux dire, les minerais que le Rwanda exporte viennent de la République démocratique du Congo. Bon, je pourrais dire des minerais. Quel minerais ? On parle du coltan ? Écoute, je ne peux pas penser qu'il y ait un pays sans minerais. Tout est problème de quantité. Je ne peux pas non plus penser que les minerais se sont arrêtés à la frontière. Mais quelle est la quantité qui se trouverait au Rwanda qui lui permettent d'exporter des tonnes de coltan, d'or, et ainsi de suite. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller visiter les mines du Rwanda. Ce sont des petits filons de coltan. Ça ne permet pas une exploitation industrielle. J'ai bien observé. Et ma bataille à la CIRGL, c'était d'arriver à la certification des minerais, des minerais propres. une certification régionale permettant la traçabilité. Parce que les minerais ont aussi l'ADN. Donc, on mettait des laboratoires sur pied pour la certification des minerais et pour prouver l'origine des colis. Et j'ai trouvé à la CIRGL le responsable du secteur de la certification. C'était un Rwandais. Et après que j'ai compris que son jeu était de freiner les avancées de ce système de certification des minerais, à un moment, l'occasion... C'était un Rwandais. Oui, il était... Bon, toutes les nationalités sont représentées à la CIRGL. La RDC avait préféré prendre la direction du département de l'intégration économique, sociale, et ainsi de suite. Mais le Rwanda a tenu à avoir le département qui s'occupait de la bonne gouvernance et des minerais et ainsi de suite. Mais j'ai compris que son rôle était finalement de ne pas permettre à ce que le processus aille de l'avant et avance. Et j'ai fini par le faire au bout de son contrat. Vous étiez... Je l'ai changé, j'ai tout fait pour que un Kenya soit là et ça m'a mis en difficulté, en froid avec le Rwanda qui avait même cessé de payer sa cotisation. C'est très, très grave. Professeur, vous étiez dans les consultations de Nairobi tout récemment. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, je n'étais pas là. Vous n'étiez pas, mais vous étiez dans l'équipe de la République. Je n'étais pas là, je n'étais pas dans l'équipe, mais j'étais en contact avec ceux de l'équipe. Et je pense qu'il y a un problème. Les pays de la région ne jouent pas un franc jeu. Il y a eu l'accord cadre des Nations Unies pour la paix et la sécurité et la coopération en RDC et dans la région. Et cet accord cadre, je suis parmi les négociateurs, ceux qui ont permis sa conclusion. Et il y a des obligations pour la RDC, des obligations pour les pays de la région, pour la communauté. Et jamais, jamais on n'a pu s'asseoir pour évaluer les degrés d'engagement et de respect de leurs obligations par les pays de la région. Il y a de l'hypocrisie. C'est-à-dire le Rwanda n'a pas pu atteindre le niveau où il se trouve que grâce à l'exploitation illégale, les trafics déminérés de la RDC. Donc, ils ne peuvent pas permettre, y compris avec les réseaux criminels nationaux, parce qu'on avait des réseaux criminels en art, civils, mais aussi militaires. Militaires aussi. Mais aussi militaires. Et je crois que maintenant qu'on commence à avoir des résultats, c'est parce qu'il y a une lutte contre ces réseaux criminels au sein de l'armée. On n'avait qu'à suivre ce qui se passe à Nitori avec tous les jugements et ainsi de suite. Vous avez suivi ? Anna et Roby, ce que j'ai aimé est que finalement le président, il n'y a pas eu de consultation entre le président de la République et les groupes armés. Ça s'est passé uniquement avec son équipe. qu'il avait. Et puis ensuite, il a été refusé que la M23 puisse s'asseoir à la table parce qu'en même temps, ils avaient déclenché des attaques. Mais là où je n'étais pas d'accord, là c'est en tant que scientifique intellectuel, je l'ai dit, c'est lorsqu'on a voulu envoyer une armée régionale comprenant les pays membres de l'Est African Community, c'est-à-dire le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, et ainsi de suite. Pourquoi vous ne nous dites pas d'accord ? Vous n'allez pas permettre à ceux qui vous déstabilisent de venir officiellement s'installer sur votre sol pour continuer leur sale boulot. Non, 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 c'était trop facile. C'est comme si vous ouvrez votre maison à l'époque, dans la CIRGL, on avait voulu mettre en place une force régionale, mais on avait spécifié à l'exclusion des pays qui interfèrent et qui sont impliqués dans l'instabilité de l'Est et de la RDC. Donc on avait exclu l'Ouganda, le Rwanda, on avait ajouté le Burundi. Professeur, concernant les mesures prises par le gouvernement, l'interdiction de Rwandais en RDC, la convocation de l'ambassadeur rwandais, toutes ces mesures, selon vous, est-ce qu'elles sont dans le sens d'amener la paix dans la partie Est ? Vous savez, moi je suis un homme de paix, un artisan de paix, comme dit la Bible, heureux, les artisans de paix, ils seront appellés fils de Dieu. C'est parmi les béatitudes, la seule béatitude dont on ajoute ils seront appellés fils de Dieu. On parle de la CIRGL, mais vous savez que j'ai été, en 2009, le tout premier Congolais envoyé à Guiseigny pour la relance de la CPGL qui réunit le Rwanda, la RDC et le Burundi. Et à l'époque, maintenant on a fermé les frontières, mais à l'époque on était parvenu à ouvrir les frontières 24 heures sur 24. on a commencé pas mal de choses et c'est pourquoi lorsque le chef de l'État est venu et qu'il a eu cette politique d'ouverture, à l'époque de Mobutu on disait que parmi les points cardinaux de la politique étrangère de la RDC, il y a le bon voisinage, la vocation africaine de la RDC et l'ouverture sur le monde. Donc les chefs de l'État étaient de bonne foi et c'est dans ce cadre-là du renforcement du bon voisinage de l'intégration régionale qu'il a accepté que Rwanda puisse commencer à faire son trafic sur la RDC donc Kinshasa, Goma, Lubumbashi. Mais maintenant comme ils ont prouvé suffisamment leur mauvaise foi, ce n'est que normal qu'on prenne des sanctions rien contre qu'on suspende qu'on suspende de Rwandais. Je crois qu'il serait normal qu'on procède à l'expulsion ou à la déclaration de son anoragrata de l'ambassadeur. Moi je connais très bien l'ambassadeur, je le connais très bien. Il était ministre à l'époque du État à la CPGL. Très bien l'ambassadeur. Professeur, cette guerre tire ses origines. Certains parlent de l'arrivée de Laurent Désiré Kabila, d'autres disent encore que c'était pendant déjà même l'époque de Mobutu. Cette guerre tire ses origines du professeur. Vous savez que la RDC fut une grande puissance régionale qui intervenait au Rwanda, qui a lutté contre l'armée du président Kagame, qui a pu même changer de gouvernement dans la région procédant des changements au Burundi, qui a pu envoyer au Tchad des régiments pour aider les Tchadiens contre des rebelles et même plus ou moins contenir Kadhafi. Mais je pense que c'est la déstabilisation déjà du Rwanda avec l'arrivée des millions et des millions de réfugiés. Tout la force armée rwandaise qui s'est déversée, la moitié de la population du Rwanda, presque 4 millions, ainsi de suite, qui s'est déversée en 1994, 1994, sur la RDC. 4 millions ? Oui, au moins. Les Rwandais ? Les Rwandais, oui, civils et militaires. 4 millions ? militaires avec leurs armes, ainsi de suite, on dit même avec une bonne partie de la Banque centrale du Rwanda, ainsi de suite, mais qu'on n'a pas désarmé et tout et tout. Alors, Kagame a tiré profit de cette situation-là pour dire que nous avons abrité les inter-amorés, les génocidaires, comme si on les avait appelés chez nous, alors que c'est à la suite de l'opération turquoise avec la France qu'ils sont venus. Nous sommes victimes de notre bonne foi. À l'époque, Kenguandondo, alors, Premier ministre, avait même demandé que la communauté internationale fasse son travail, ainsi de suite. Alors, c'est devenu un prétexte pour le Rwanda, pour dire qu'il lutte contre les forces négatives. Et je me souviens qu'à un des sommets de la CIRG, les présidents tanzaniens Mourisho Kikwete, avaient demandé au président Kagami de commencer aussi à dialoguer avec ses opposants, avec l'AFDLR et les inter-amorés autres, parce que ce sont des Rwandais, ils ont le droit de rentrer aussi au Rwanda pour vivre chez eux. Et ils ont tiré prétexte de tout ça. Mais lorsqu'on fait une analyse feed, on ne peut pas dire que les génocides s'est transmets par les laits maternels, parce que les génocidaires de 1994 sont déjà vieux, âgés, et tout ça, on a affaire à plutôt une nouvelle génération de jeunes Rwandais qui veulent rentrer chez eux, qui veulent vivre chez eux. Mais vous savez, au Rwanda, lorsque vous voulez émettre notre avis, vous finissez comme Miigo, vous connaissez Miigo ? Non, je vous demande, vous connaissez Miigo ? Miigo, le... Le chanteur. Ah oui, l'Ougandais. Non, non, le chanteur Rwandais, si je ne me trompe pas de nom, Miigo a chanté, c'est un des grands chantres qui a célébré le génocide, mais lorsqu'il s'est mis à parler de la réconciliation de tous les Rwandais, on l'a retrouvé pendu à sa fenêtre dans un cachot, une prison. Donc, tous ceux qui sont d'un avis contraire finissent de cette façon-là. Et vous savez que beaucoup d'opposants sont morts en Afrique du Sud au moment où Vincent Carrega était ambassadeur en Afrique du Sud. Donc, Vincent Carrega était un exécuteur de base d'oeuvre. On n'avait pas affaire à n'importe quel ambassadeur. C'est une personne qui a la manette du rouleau de Kagame ? J'ai suffisamment dit. Professeur, Laurent-Désiré Kabila vient en 1997. Oui. Est-ce que son arrivée a-t-elle favorisé ? Certains disent qu'il a amené le Rwandais au Congo. Oui et non. Oui et non. Je crois un peu que c'est aussi les inepties de la classe politique congolaise qui ont fait que Laurent-Désiré et Kabila viennent avec le Rwandais. On n'a pas su s'entendre après la conférence nationale souveraine. Ils ont profité de cette transition qui n'en finissait pas pour venir. Mais ce sont eux qui ont amené les Rwandais ici. Nous avons eu nous sommes le seul pays à avoir eu le même chef d'état major général James Kabarebe un Rwandais pur son qui a été ici chef d'état major général en même temps qu'au Rwanda. En même temps qu'au Rwanda. donc ce sont eux qui nous ont amené les Rwandais. Ils ne peuvent pas dire parce que le le président Kabila est venu dans ce cadre-là et ce sont ces Rwandais-là qui ont constitué le RCD qui ont constitué les SNDP qui se sont recyclés en M23. Moi j'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes du M23 parce que je connais tous les responsables du M23. Vous vous connaissez personnellement ? Oui. J'avais même mais c'est dans mon travail j'avais les téléphones de tout ce monde-là. Nous nous connaissons personnellement. Nous nous connaissons personnellement. J'ai déjà été même à Kiroli, chez Laurent Kounda et tout ce monde. Mais ce sont eux qui les ont amenés. Tout ce que nous connaissons jusqu'ici, ces désordres-là, ce sont eux qui les ont amenés. Ce sont eux qui ont facilité leur infiltration dans notre armée. Tout est parti de la FDL. Tous nos malheurs d'aujourd'hui. Donc ils ne doivent pas raconter que... Non, non, ce sont eux qui ont désorganisé notre armée. Vous avez oublié que la seule force qu'on avait, c'est qu'il restait des forces armées à Irois, phase. Ils les ont parquées à Kittona. Et certains sont morts de faim, d'inamition, de maladie, et ainsi de suite. À Kittona, là-bas. Donc moi, je pense que la mission de certains était de venir désorganiser notre armée, de ne pas nous permettre d'être une puissance, de monter en puissance. Et j'espère que les FARDC, maintenant, nous avons pris un bel élan et que nous allons vraiment constituer une force qui résiste. On parle des accords de l'Émirat entre l'RDC, le Rwanda, l'Ouganda. Est-ce que c'est réel jusqu'à aujourd'hui ? C'est réel ? Je ne les ai jamais vus. Vous n'avez déjà entendu ? Je ne les ai jamais vus. Et puis, si par hasard, ces accords-là portaient une session territoriale, mais ça doit être enterriné par le Parlement. Tout ce qui concerne la session territoriale et d'une partie du territoire national, ça doit être enterriné par le Parlement, sinon c'est illégal. Quel est le Parlement qui a enterriné ces accords de l'Émirat ? Aucun. Aucun Parlement. Ça, ce sont des... S'il y a eu accords, ce sont des choses entre privés et autres. Ça ne nous lie pas. Ça ne lie pas le convo, la RDC. C'est entre individus. Joseph Kabila, qui arrive au pouvoir, il prend les pouvoirs dans un contexte un peu... Vous connaissez très bien. Oui. Parlez-nous un peu. Et c'est l'histoire. Je suis ministre des droits humains. Mais j'ai fait mon travail comme ministre des droits humains du tout premier gouvernement de Joseph Kabila. J'ai été un ministre intègre. Je n'ai pas eu à bénéficier des cartes de crédit de 50 000 dollars par mois. Donc, j'ai fait mon travail et j'ai été payé pour mon travail. Et nous tous, nous avons été payés par la République démocratique du Congo pour faire notre boulot. Et moi, j'ai fait le mien très bien. Parlez-nous un peu de l'arrivée de Joseph Kabila, la mort de M. Laurent Désiré Kabila. Comment avez-vous vécu cette période-là, d'abord, de la mort de Laurent Désiré Kabila ? Vous savez, Laurent Désiré Kabila nous avait fait rêver. Je crois que c'était un bon patriote, mais sans moyens. Il avait aussi les mains liées. Il avait aussi les mains liées. Ce qui fait que, bon, il a eu à reléguer feu Étienne Tissé Kédi parce qu'il lui demandait la facture des Rwandais pour qu'on soit libre ainsi de suite. Mais il n'avait pas d'armée. Il n'avait pas d'armée. Il était entouré par ceux qui étaient venus du Rwanda. Mais il était de bonne foi. C'était un nationaliste. Et lorsque il en a payé le prix, il en est mort. Il en a payé le prix. Il n'a pas su payer le prix. Oui. Il a payé le prix de son sang. Alors, arrive Joseph Kabila. En fait, Joseph Kabila a été choisi par un comité restreint. Je ne citerai pas des noms ici parce que je n'ai pas participé à ce comité restreint. Mais je sais plus ou moins qu'il en faisait partie. Alors, j'ai assisté à la première réunion du Conseil des ministres. On nous a présenté Joseph Kabila comme président de la République. Nous sommes allés à l'Union africaine, à l'Ouva. On s'est assis. Tout le monde s'est regardé. On ne savait pas trop bien qu'est-ce qui allait se passer. Et puis, nous avons vu entrer Joseph Kabila, général Joseph Kabila, qui est entré et qui s'est assis à la place habituellement occupée par le président de la République. Nous avons compris que c'était le nouveau chef et que maintenant, il fallait organiser la suite, c'est-à-dire son investiture et c'est de suite. Comment s'est passé son premier gouvernement à l'époque ? C'était comment sa méthode, la méthode de Kabila fils et Kabila père ? Il y avait-il de similitudes ou c'était totalement l'opposé, le jour et la nuit ? Il faut dire que Kabila père, c'est un révolutionnaire. On arrivait à la réunion parfois sans savoir quel allait être l'ordre du jour. On nous l'annonçait sur place. Et la réunion pouvait commencer à 9h pour se terminer à 23h ou minuit. Lui-même commençait par des très longs discours, une longue introduction même d'une heure et ainsi de suite. Je crois que Kabila fils a dirigé un peu par le laisser-faire. C'est aller. Lui, sa préoccupation était essentiellement sécuritaire et je crois que son pouvoir a reposé sur un certain nombre d'hommes forts comme Katumba et autres. Nous étions de très bonnes fois. Nous étions de très bonnes fois au début avec les Matungoulous et d'autres là, on y croyait. mais je pense qu'à partir du premier gouvernement qui est allé jusqu'à 2003-2006 et à 2006, il y a eu le gouvernement je ne sais plus, de l'Union Nationale, le 1 plus 4, un président, quatre vice-présidents. et j'étais le secrétaire général du gouvernement. Il n'y avait pas de premier ministre. C'est moi qui préparais l'ordre du jour. Il était comme le premier ministre. Je ne sais pas, peut-être implicite ou en creux, je ne sais pas. J'ai préparé l'ordre du jour du conseil des ministres, l'ordre du jour de l'espace présidentiel, ainsi de suite. C'est alors que les affaires ont commencé. Les affaires ont commencé. C'était des affaires. C'était comment ? C'était comment ? La cohabitation entre Bemba, Azaria Suruberroa, Zahid N'Goma ? C'était comment cette cohabitation ? Pas si ? Bon, par moment, chacun, vous savez, chacun représentait d'où il venait. C'était le gouvernement de Kishasa, comme on disait dans le temps. C'était l'opposition politique avec Zahid N'Goma. C'était les MLC avec Jean-Pierre Bemba, les RCD avec Azarias Rubéroa. Et c'était l'homme au verbe très haut, Herodia, qui représentait le gouvernement. Mais c'était aussi un gouvernement de partage des buts. partage des entreprises, partage des ambassades, partage des services. Chacun voulait se constituer une sorte de pactole ou des buts en vue des élections. Et après, l'élection du président Kabila en 2006 et puis 2011, on a versé beaucoup dans l'affairisme, la corruption. et je pense que lors de nos échanges avec le président Kabila vers 2010 et 2011, ce qui a commencé un peu à nous éloigner l'un de l'autre, c'est parce que un jour, il a voulu que je le voie à Goma. je lui ai dit qu'il y avait trop d'affairisme, le climat des affaires, la corruption, et que la population dit que les prisons sont ouvertes, mais personne n'y hante, peut-être qu'il n'y a qu'il y a des gens qui en sortent, et tout ça. On avait discuté longtemps sur la corruption et depuis lors, il ne m'a plus reçu seul, ne plus pas entendre. Vous savez, si vous ne dansez pas comme les autres danses, on finit par vous sortir du cercle. Et c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé après, j'ai lutté contre le glissement. ils ont pris des mesures contre moi, retirer la police, un redressement fiscal pour des activités que je ne menais pas, et des tas d'autres choses. Mais je crois que les principes, j'espère... Une belle époque, pour vous personnellement. Oui. Une belle époque. Laquelle ? L'époque où ? L'époque de 1 plus 4. Ça vous a permis de comprendre un peu le fonctionnement de la chose. Mais parle-nous un peu de la sécurité de Joseph Théry. La politique sécuritaire de Joseph Théry. Non, c'est-à-dire la 1 plus 4, j'ai vécu aussi comme un déchirement. Je voyais comment les gens se partageaient le pays comme une dépouille, ainsi de suite. Et je pouvais savoir comment l'argent circule. Vous savez, j'aurais pu devenir millionnaire comme tant d'autres, mais j'ai des principes. Comme dit Paul ou Saint-Paul, j'essaie de vivre de beaucoup, j'essaie de vivre de peu. Je n'ai jamais voulu que mes enfants aient à rougir de mon nom et aient honte de se présenter comme enfant de Tumba-loaba. Donc, j'ai vécu, Dieu a voulu que je vive toutes ces expériences-là. j'ai été conseiller juridique du premier ministre du premier ministre Tshisekedi Ouamouloumba. J'ai été dans son cabinet. C'est moi qui ai rédigé le décret qui avait porté des monétisations du billet de 5 millions de Zahir. Mais quelle époque ? Aujourd'hui, c'est les années... Non. Pourquoi vous riez ? 93, 93, après la conférence nationale sur le règne. Le bras défaire entre Mboutou et Tshisekedi. Et maintenant, je me retrouve aux côtés du président Félix, Antoine Tshisekedi-Tshilom. C'est quand même un bon processus. J'ai travaillé avec le père, j'ai travaillé avec le fils. Mais comment la politique de la sécurité de Kabila à l'époque ? Parce que depuis 1997, il y a toujours eu des affrontements dans la partie est. Est-ce que Kabila avait une politique ? D'abord, la sécurité interne a été quand même assez dure. Vis-à-vis des opposants vis-à-vis de ceux qui n'avaient pas les mêmes points de vue, ça a été quand même assez dur. J'ai beaucoup lutté avec la démi-âpe, la fameuse comme cours d'ordre militaire que Kabila nous avait laissé et ainsi de suite. mais pour l'est du pays, écoute, je pense que l'est du pays, on n'a jamais eu la volonté d'en finir. parce que j'avais parlé des armes, écoute, c'est que les M23M1 me disent, ou me disaient, ou m'ont dit, vous êtes toujours là à dire que le Rwanda nous approvisionne en armes, l'Ouganda nous approvisionne en armes, et si on vous disait qu'un des plus gros fournisseurs en armes, ce sont les phares d'essai, j'ai sursauté, j'ai sursauté. Ils m'ont dit, oui, lorsque des cargaisons d'armes quittent Kinshasa, nous sommes au courant, l'itinéraire que ça va prendre, et puis quelque part, on se met à tirer en l'air, on tire, on tire, on tire, ils laissent la cargaison, ils repartent et nous prenons. Donc, on sait très bien, d'ailleurs, vous avez vu que même dernièrement à Nitori, il y a des officiers qui ont été jugés condamnés. Donc, il y a il y a eu, j'espère qu'il n'y en a plus, de cercles criminels au sein des phares d'essai. Et, si vous causez avec, à l'époque, je crois, il était major Tibangou, colonel Tibangou, maintenant général Tibangou, je crois que vous le connaissez. Eh bien, lorsqu'ils luttaient contre Koundabatoare et Boscotaganda, j'étais souvent à Goma, il leur arrivait qu'ils reçoivent le contre-ordre juste au moment où ils devaient mener le coup fatal, le coup décisif, des autres venaient de Kinshasa et on leur disait vous arrêtez là. De qui ? Bon, il ne m'a jamais dit de qui ? Mais des autres venaient de la hiérarchie de Kinshasa pour dire vous n'allez pas plus loin. Ou bien, lorsqu'ils étaient sur le point de remporter une victoire, on venait faire la relève avec une nouvelle équipe ne connaissant pas le terrain. Donc, je pense que le rôle de certaines personnes dans ces pays a été de ne pas permettre aux forces de sécurité, aux forces armées congolaises d'atteindre un certain point. Moi, je suis arrivé à l'endroit où Mamadou Mdala a été tué, assassiné. Je suis arrivé à cet endroit-là. Même en tant que civil, je me suis posé beaucoup de questions. Donc, je crois que le moment est venu d'avoir une véritable armée. J'espère que sur la base de ce qui se passe en ce moment, avec la vaillance de faire décès à Goma et à Nitori, c'est une nouvelle armée qui sera se faire respecter et faire respecter la RDC dans la région. La complicité des groupes armés vient de Kinshasa. Kinshasa jouait à l'époque un très, très grand rôle dans la perpétuation des massacres de la population. Il y a aussi des civils, des politiques qui ont intérêt à ce qui est ce désordre-là parce qu'ils en tirent des profits. Lorsque j'étais à la... je faisais du mapping, c'est-à-dire l'inventaire des groupes armés parce que j'ai fait deux ans comme directeur national du DDR. Je ne vais pas citer l'endroit, mais j'étais allé faire le mapping, si vous voulez, l'étude, l'inventaire d'un groupe armé. Alors, ils m'ont dit ici chez nous, si vous voulez faire votre travail, il faut d'abord demander l'autorisation à Kinshasa. Ils disaient, bon, à Kinshasa ? À qui ? Ils m'ont donné un nom. Et ce nom-là, c'était quelqu'un avec qui j'étais à l'époque au gouvernement. J'étais... Il fut ministre en même temps que moi. À ce moment-là, il était président d'un conseil d'administration. Et je l'ai appelé. Je lui ai dit, je suis ici chez les Baimaïtels. Baimaïtels. Ils me disent que si je veux faire mon travail, il faut que j'en parle d'abord avec vous. Il a éclaté de rire. Il a dit, oui, là, c'est chez moi. C'est moi, le maître là-bas. Alors, on va vous assurer, on va vous accueillir, on va vous ouvrir les portes, on va vous assurer la sécurité. Pour des hommes politiques, des hommes politiques qui vivent de ça, qui entretiennent. C'est tous ces immeubles que vous voyez qu'ils construisent un peu partout à travers le pays. Et moi-même, je l'ai appelé. J'étais étonné. Ils m'ont dit, voilà, appelez-le. Je ne sais plus si c'est eux qui l'ont appelé et qui me l'ont passé. il l'a reconnu et il m'a fait ouvrir les portes de ces groupes d'armée et tout ça. Ils sont tous autour. Bon, c'est une longue histoire. J'ai connu des colonels et des généraux qui avaient aussi leur puits, leur mine et tout ça. Et finalement, la préoccupation lorsque vous êtes un général, vous êtes un colonel et qu'on vous donne une mine, ce n'est plus d'assurer la sécurité aux frontières mais plutôt d'assurer la sécurité et vous m'étiez... Oui. Alors, tous ces hommes-là, vous les concentrez autour de votre mine et j'en connais, j'en connais. C'est une histoire très complexe. Elle est complexe mais je crois que nous sommes arrivés à un tournant et je pense que... Grâce à l'aéril de Félix Tshisekedi. Je pense que Félix Tshisekedi fait aussi partie de ce tournant-là. Il y a une conjonction de facteurs dans l'arrivée de Félix Tshisekedi. Mais aussi, il y a une mutation. Pas seulement... Mais au sein de la population aussi. Parce que je regarde les jeunes subissaient tout ça mais les jeunes sont maintenant debout. Le mental a changé. Le mental au sein de Fardessé aussi a changé. Oui. Le chef est là pour donner la direction mais nous aussi, peuple congolais, nous avons assez d'avoir été humiliés de faire l'objet des moqueries. C'est ridicule. Nous voulons être debout. Et nous aussi, nous voulons maintenant léguer un autre pays non pas à nos enfants mais à nos petits-enfants. Tout à fait. Oui. Oui, sœur, on est en train de chuter l'émission. Quelles sont les propositions que vous pouvez faire aux autorités ? Est-ce que vous êtes un expert dans cette question-là ? Question sécuritaire à la partie Est. Quelles sont les propositions que vous pouvez faire aux autorités ? Moi, je pense qu'en ce moment-ci, c'est d'abord de demander à tous les Congolais leaders politiques. Je dis bien aussi leaders religieux. leaders religieux, leaders religieux à tous les Congolais, jeunes et vieux, hommes et femmes, qu'on se mette ensemble, lorsque la nation est en péril, on doit s'unir et parler le même langage pour faire face à l'ennemi. C'est le moment de se souder, d'arriver à une communion nationale. Et je crois que le moment est venu pour nous de nous mettre debout, de nous redresser et nous ferons de ces pays une grande nation. Nous allons entrer dans notre destinée. C'est un pays qui a une grande mission à accomplir. une mission dans le monde, dans le monde, et en Afrique. C'est biblique ? Oui, et je le sens profondément. Et je suis heureux de vivre ce moment. Mais je voudrais en particulier demander que l'on soutienne notre armée. De quelle manière ? Avec les collègues des fonds ? Le gouvernement doit faire son travail. L'intendance doit suivre. L'armement aussi, nous avons la capacité même de fabriquer notre propre armement, collecte des fonds, mais aussi par le langage, par nos prières, par un langage de découragement comme on entend parfois. Mais il faut reconnaître aussi les mérites de nos forces armées. Il faut les dire au effort. au effort. Ils payent un sacrifice énorme. J'étais à Bounia. J'ai rencontré des blessés de guerre, ainsi de suite. Il faut qu'on s'en occupe. Et j'ai rencontré des jeunes comme vous, blessés de guerre, et qui demandaient qu'on les soigne vite pour qu'ils rentrent au front, pour continuer à se battre pour les pays. Alors que chacun dans son secteur là où il est, puisse travailler oeuvrer pour la grandeur de la RDC. Professeur, l'état de siège, avant de finir complètement, est-ce une bonne chose ? J'ai dit, il fallait essayer. Parce que, vous savez, ça a trop duré 20 ans, qu'on 20 ans de présence de la MONUSCO. Et j'espère que maintenant que notre armée monte en puissance, la MONUSCO progressivement aussi va dégager, peut-être que ce n'est pas l'expression, il y aura un retrait stratégique de la MONUSCO. Il y aura un retrait stratégique de la MONUSCO. Parce que dégager, ça fait un peu trop ces mouvements des jeunes, comment on les appelle ? Comment dire ? Migration ? Non, non, dégager, ce n'est pas ça. Donc un retrait stratégique de la MONUSCO et qui est une relève. Il fallait essayer, c'était une bonne idée. C'est, il fallait essayer. Il fallait essayer. C'était la dernière chose à essayer. Je crois que ça a donné quand même quelques résultats. Eh bien, ce que je voudrais dire, vous les jeunes, relevez les défis dans tous les domaines, absolument. Nous avons une grande intelligence dans ce pays, une grande intelligence collective. Nous avons des spécialistes congolais dans tous les domaines. Je dois vous dire que ceux qui ont construit le Rwanda, ce sont les cadres que nous avons formés ici au Congo. Moi, je les ai rencontrés. Ceux qui ont étudié à l'ISTA, ceux qui ont étudié à Oe, à Yangambi, un peu partout, même dans l'enseignement, ce sont des gens qui ont appris ici au Congo. Donc, si eux, ils en sont arrivés à ça, nous nous sommes capables. Nous ne soyons pas distraits. Professeur, nous sommes à la fin de l'émission. On prend la dernière partie. Nous allons vous balancer quelques images et vous allez les voir et les commenter. C'est là, ce qui vous viendra à l'esprit. On va prendre la première image, rapidement. Qu'est-ce qu'il vous plaît ? Jean-Pierre Bemba, c'est mon vice-président. J'ai beaucoup collaboré avec lui. Il avait la charge de la commission économique. c'est un combattant, c'est un lutteur. Vous savez, il n'y a pas encore beaucoup à porter à ses pays. Et je pense qu'il faudra lui donner un rôle à jouer. Il peut toujours être président de la République. Bon, ça, ça ne m'appartient pas. C'est à lui de... C'est ouvert, hein. C'est ouvert. Même vous, un jour, vous pouvez l'être aussi. Donc, c'est ouvert. Je ne sais pas quelle est sa vision des choses. Mais je crois qu'il peut encore apporter beaucoup à ses pays. L'essentiel n'est pas d'être président de la République, mais d'apporter quelque chose à la construction, à la grandeur de la République démocratique du Congo. On va prendre une deuxième image. Ah, ça, c'est John... John Numbi. Ah, c'est John Numbi, oui. Il a pris de l'âge, tout comme moi, mais il est plus jeune que moi. John Numbi, on se connaît bien. Et je pense que John Numbi, malheureusement, je ne peux plus le voir séparément de Tchébéa. C'est le jour de la disparition de Tchébéa que j'ai découvert son véritable visage. Malheureusement, malheureusement. Il aurait pu être utile, mais malheureusement, il a pu verser plutôt dans des basses œuvres. d'accord. C'est dommage, c'est dommage. On va prendre une autre photo. Oh, l'orakundabatoare. J'ai déjà mangé à l'orakundabatoare. J'étais allé le voir à Kiroliroué. C'est parmi les gens qui ont fait du mal à ces pays. Qui ont fait du mal à ces pays. Vous avez pris un otage ? Non, c'est plutôt Thomas Loubanga et Bosco Taganda. Mais lorsque je suis allé à Kiroliroué, j'ai rencontré Chekundabatoare et Bosco Taganda était là. Mais ce sont des instruments du Rwanda que le Rwanda a utilisé pour la déstabilisation de la RDC et pour nous freiner. La preuve est que je crois qu'il fait l'objet d'un mandat mais il vit à Kigali tranquillement. Il vit à Kigali. Le Rwanda, s'il jouait à un jeu sincère, devrait l'extrader de la RDC. Exactement. On va avancer. Il vient du RCD. Ah, Amuse. Ça me rappelle pour Pona Amuse, ces réunions interminables. C'était, ce fut un homme jovial et pendant longtemps il fut comme vous. Il fut l'opposant. J'ai eu des moments où j'ai pu échanger. Mouzé m'est bien fait rire en cercle privé. Il parlait très bien. Mouzé parlait très bien. Très, très bon français. Il croyait dans ce Congo, dans la grandeur du Congo. mais les pays voisins s'en sont servis. Et lorsque il n'a pas voulu mourir en esclave ou en instrument de viser des mains mises sur la RDC des pays voisins, c'est pourquoi il a dit prenons-nous en charge, organisez-vous. Et ce qu'il a dit, ce qu'il a recommandé, ne jamais trahir le Congo, c'est prendre en charge, s'organiser, reste d'actualité. Toujours. j'ai été jusqu'à encore chez lui. Chez Mouzé. D'accord. On va prendre notre tour. Ah oui, ça, c'est le président Joseph Kabila. en ce moment-là, je crois probablement il venait, c'est au début, il venait d'accéder. Et au début, je pensais qu'il était de bonne foi. On a pensé qu'on allait promouvoir la RDC, mais je crois qu'il n'a pas pu s'affranchir totalement de la même mise des pays voisins sur le pays. Ça a vraiment le problème. Et à un moment, je crois que l'affairisme ambiant et l'impunité aussi, ça l'a noyé. Moi, je pense qu'il pourrait rendre service à la RDC plutôt en se tenant loin de la politique. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Il ne doit pas être prisonnier des ambitions politiques des uns et des autres. Il peut créer une fondation. Il peut aussi servir le pays autrement. d'accord, professeur. Ah ! Mouboutou, c'est quoi ? Vous savez, j'ai eu la chance de rencontrer tous les présidents de ce pays sauf Mouboutou. Mouboutou. Sauf Kassaboubou. Oh là là ! Sauf Kassaboubou. Parce que Mouboutou, c'est en février 1976, 76, au campus de Kichassa, Lunasa. J'étais parmi les meneurs de la première grève après 69 et 71 de l'Ovagnum. Et puis 76, nous avons fait la première grève et j'étais un des meneurs et on m'avait choisi pour prendre la parole et présenter les doléances des étudiants auprès du chef de l'État. Et après, par la suite, Setti qui était conseiller spécial et ainsi de suite, m'a appelé au nom du président, m'a félicité, m'a posé beaucoup de questions. Lui aussi, vraiment, c'était jusqu'en 71, 72, je crois, c'était un zaïr de dollars. Donc, on avait une monnaie forte. À l'époque. Et comme le cuivre, les métaux et tout ça, ça s'emballait, l'argent rentrait, je crois qu'il s'est laissé enlèvrer par cette ambiance-là. Il aurait pu poser les jalons d'un grand développement de la RDC. Il avait bien commencé, mais malheureusement, il a mal fini. Mais conseillé aussi par les socialistes, les Kamanda, Wakamanda et autres qui étaient les socialistes de l'époque de l'omagnome, il a procédé aux nationalisations, à la zérialisation, en donnant... Ce n'était pas mauvais. Ça visait l'autonomie économique, l'autosuffisance économique, mais malheureusement, ça a été les biens, les industries, les entreprises, les commerces ont été remis aux membres du comité central, distribués, bureau politique, comité central, qui ne savaient pas gérer, qui ont tout mangé, y compris le capital, et ça a été la désorganisation économique. C'est ça. Mais c'était un leader, il avait l'essence du pouvoir profondément ancré au fond de lui, très charismatique. D'accord. On va avancer ? Thomas Loubanga, je l'ai toujours appelé Tom's, et lui m'appelait professeur. C'est un peu le syndrome de Stockholm, mais lorsqu'on a été otage de quelqu'un, il m'avait pris en otage en 2002, j'ai passé cinq jours dans son village à Mandro. À l'époque, Bounia Litori était entre les mains des groupes armés, des Mboussagnamou ici, RCDKML, après l'UPCD Thomas Bouloubanga. Ils m'ont gardé chez eux en otage pendant cinq jours avec Bosco Taganda. Après, ils m'ont échangé sur la piste de l'aéroport de Bounia contre, je crois, à peu près onze de l'heure qui étaient prisonniers ici à Kishasa. Mais maintenant, il vient d'expérimenter aussi, c'est que la prise en otage de vivre cela. Bon, c'est un répanti, mais sinon... D'accord. On va prendre Paul. Oh, Paul Kagame. Paul Kagame. Paul Kagame, c'est vrai, il a dirigé le Rwanda avec un leadership indiscipline des casernes. Parce que chez lui, vous ne pouvez pas parler de lui même dans le bus ou ailleurs en public. On ne cite pas son nom. Mais je crois qu'il arrive un moment où il faut partir, savoir passer la main. Je crois que lui, il a déjà passé ce moment. Lorsque vous avez fait et que vous ne quittez pas les choses à temps, à un moment donné, les choses vont commencer à vous quitter. Et je crois que maintenant, pour lui, il en a fait de trop. La rue est en train de tourner dans le sens inverse. Et peut-être c'est à partir de ce qui est en train de se passer au Congo que le glas va sonner pour lui. Nous, nous connaissons personnellement. Vous l'êtes rencontré plusieurs fois. La CIRGEL. Tout à fait. La CIRGEL. La CIRGEL. On va prendre une autre image. Mais il doit s'ouvrir. Il doit s'ouvrir. Il doit permettre à la démocratie de s'installer également chez lui. Il n'y a plus d'image. Je pense que c'était tout ce qu'on a prévu ce soir. Vous n'avez pas montré le président actuel. Qui c'est qui dit ? Vous pouvez quand même placer un mot sur lui, professeur. D'abord, il a un capital de sympathie et de charisme que j'ai vu à l'œuvre même à l'Union africaine. On ne reste pas insensible à sa présence. Il vous emporte. C'est un bon chef, mais il est très bon. Il est trop bon, je pense, le président Tisekedi. Il a une grande capacité d'écoute, une grande tolérance, mais il est trop bon. Professeur Alphonse Tumbalouaba, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui chez le Congo Bus TV. Merci pour cet honneur. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. Vous savez, c'est votre jour, mais sinon, j'ai cessé de me fréquenter les médias. Il a voulu que je sois avec vous aujourd'hui. Merci bien. Merci beaucoup, professeur. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On a eu le grand professeur Alphonse Tumbalouaba, l'homme que vous avez toujours réclamé. Nous l'avons eu ici sur ce plateau. Merci beaucoup. Nous espérons que vous avez aimé cette émission. Nous avons brossé toutes les grandes questions d'actualité, les questions sécuritaires. Il est du domaine. Il nous a étayé, il nous a donné des propositions. Je pense que chacun, là où il est, il est édifié par rapport à ce qu'il a dit. Mesdames et messieurs, merci, au revoir d'avoir suivi cette émission. Nous vous trouvons prochainement avec un autre invité autour de questions d'actualité toujours. Au revoir. Hello. Il est en train d'être avec une émission de l'Etat. Il est en train d'être avec une émission de l'Etat. Je suis en Etatsini, le tata qui est venu ici, à Tindé Libino, Maman Samira. Il est en train d'être Bessia Kokaoka, tu peux m'en foutre un bilan ? Che Maman Samira ! Ata Ouzali Naposa, Yambinzo, Ndakala, Mayebo, Safou et Zali. Pebito yo, Che Maman Samira, Manson Mazali. Et le mokote yo konouko komonati. Nandenga m'a pété, pour nako zoubido kwa détaille. Yoka numéro, numéro 938 Avenue Maurice, na New York. Adresse, il y a entrepôt 1240 Avenue Randol, dans les banques. Yoko Vandakoteka, Mbissia Kokaoka, Mungusu, Makutembila, et Koko Maloko. Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Envie de détaillez, unis dans le fort pour l'indépendance. Pintre de la porte, unis dans le fort, unis dans le fort. Chantala, Ndakala, 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 Ndakala. Sous-titrage Société Radio-Canada